salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision hightech j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui comment protéger sa vie privée contre syrie contre les mauvaises pubs avec les nouveautés d'iOS 13.2 qui vient tout juste de sortir on a des possibilités donc de préserver sa vie privée contre syrie contre les mauvaises pubs et c'est sur vision hightech que l'on va voir tout ceci j'espère que cette vidéo vous plaira surtout n'hésitez pas à me le montrer dans la barre des likes et de vous abonner à la chaîne vision hightech si cela n'est pas encore fait on va tout de suite se rendre dans réglages une fois rendu dans réglages vous allez dans un premier temps vous dirigez sur syrie et recherche et vous le validez une fois dans syrie et recherche vous allez donc effacer votre historique historique de syrie et de dictée vous validez une fois que vous avez validé ceci vous arrivez sur cette fenêtre vous avez un bouton du nom de supprimer l'historique de syrie et de dictée supprimer l'historique de syrie et de dictée on valide tout de suite ce bouton tout de suite en bas de votre iphone vous avez un message qui vous demande de confirmer si vous voulez supprimer l'historique de dictée les interactions avec syrie et dictée actuellement associé à cet iphone seront supprimés des serveurs apple donc grâce à ça supprimer l'historique de syrie et de dictée vous allez tout supprimer l'historique de dictée que vous avez fait les derniers mois sur les serveurs d'apple on le fait cela va prendre un certain temps car tout a été déposé sur les serveurs d'apple ceci est la première étape une fois que vous avez fait cette étape on revient en arrière et on se dirige sur confidentialité quelques items plus bas une fois être entré dans confidentialité vous allez tout en bas vous allez pouvoir gérer votre vie privée à partir de votre iphone donc vous allez tout en bas et en bas vous avez un choix du nom de vous allez sur analyse et amélioration vous rentrez cette fenêtre donc vous donne tout un tas de choix dont syrie ici partagez analyse iphone to the watch ce qui veut dire que si vous voulez continuer à ce que les données entre votre apple watch et votre iphone continue c'est ici qu'il faut cocher ou décocher c'est ici que vous allez stopper les oreilles indiscrètes vous activez ou vous désactivez à si on désactive plus personne n'a accès maintenant à ce que je fais avec mon iphone où que je sois personne n'écoutera ce que je dis où ce que je suis possibilité aussi de stopper ou de mettre en place par rapport à votre vie privée l'analyse icloud c'est vous qui choisissez là aussi donc bien sûr icloud utilise syrie donc si vous désactivez l'onglet duo vous désactivez à cet endroit ici pour éviter que syrie et des oreilles indiscrètes à votre vie privée on peut donc améliorer santé et activités et là aussi ça touche à votre vie privée donc vous activez ou pas c'est votre choix et vous évitez de transmettre des données de santé apple ou à toute autre application qui utilise l'application données de santé on peut donc ici vu qu'on parle de santé les dossiers médicaux on peut donc les activer ou désactiver c'est important aussi donc faites attention c'est votre santé c'est vous qui décidez si vous avez envie ou pas de partager ceci améliorer fauteuil roulant si vous êtes une personne à mobilité réduite vous allez pouvoir donc améliorer vos données privées pour que apple puisse en servir et améliorer votre quotidien en tant que personne à mobilité réduite voilà donc c'est à cet endroit que vous allez donc pouvoir gérer votre vie privée à partir de votre iphone et le dernier choix tout en bas et donc publicité c'est ici vous allez épurer votre vie privée au niveau publicité allez voir dans cet onglet c'est vous qui activer ou désactiver tout ce qui concerne les publicités que vous allez recevoir sur votre iphone voilà pour cette petite vidéo nouveauté ios 13.2 nouvelles fonctions sur votre vie privée votre vie privée c'est sérieux attention à ne pas partager n'importe quoi c'est super important ça permet aussi de préserver vos données personnelles merci d'avoir pris un peu de temps sur vision high tech surtout n'hésitez pas à partager cette vidéo à liker c'est super important aussi à vous abonner si cela n'est pas encore fait ça encourage toujours et on se dit donc à très vite pour une prochaine vidéo salut à tous